Mais pour qu'on comprenne bien cette maladie, encore une fois, donc la maladie de Lyme, et je vais prononcer ce nom, parce qu'effectivement, j'en avais jamais entendu parler, elle est terrible physiquement, elle est dangereuse, et en plus elle n'est pas comprise, donc c'est important d'en parler le plus possible. Donc c'est quoi ? C'est une morsure ou une piqûre de tique. D'accord ? Donc quand on revient de forêt, c'est quoi l'idée ? C'est de regarder... Alors, le problème c'est que même si on a une maladie avérée, grave, et même trouvée par les tests officiels d'aujourd'hui, on sait que 3 fois sur 4, les gens n'ont aucun souvenir de la piqûre de tique. Alors c'est un problème, parce qu'il faut savoir que les tiques, les grosses tiques, vous avez peut-être vues sur votre chien, qui ont plus d'un centimètre quand elles sont bien gorgées, mais les petites larves ou les nymphes, elles font un millimètre ou deux. Si elles vous piquent dans le cuir chevelu, dans le dos, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient regarder dans les plis, vous ne la voyez pas, elle se décroche, elle vous a inoculé la bactérie, et vous n'avez rien vu. Et après, la fameuse tache rouge, c'est une fois sur deux. Et sinon, ça apparaît comme ça, vous êtes fatigué, qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas comme d'habitude, j'ai mal partout, tiens, mon cœur qui déraille un peu, ah tiens, j'ai ma jambe qui ne me porte plus de temps en temps, c'est ça le Lyme au quotidien. Après, ils vont voir leur médecin traitant, qui 9 fois sur 10 ne pense pas au Lyme, c'est toujours le malade qui pense au Lyme, le médecin n'y pense jamais, ça n'existe pas, on leur a dit que c'est une maladie rare. Alors quand ils y pensent, ils font un test qui, une fois sur deux, est négatif, donc ils disent, vous voyez, ce n'est pas ça. Et après, les gens sont abandonnés, on leur dit qu'ils font partie d'une secte, que c'est une maladie inventée par Internet, et moi je connais des tas de gens, parce que moi j'ai des gens qui ont eu 15 ans, 20 ans de trous dans leur vie. Je me souviens d'un monsieur, sa femme, il avait acheté une maison pour la retaper, il est devenu un légume total, sa femme est partie en disant que c'est un feignant, son employeur l'a viré, il s'est retrouvé comme ça pendant 15 ans aéré, il avait vu 80 médecins, 20 psychiatres, bouffer des tonnes d'antidépresseurs pour leur faire plaisir, et un jour, il était arrivé un peu par hasard à ma consultation, moi je l'avais cru. Je suis étonné parce que les gens sont étonnés que je les croie. C'est la première chose qui me fera.